tchou bonjour à tous et gsg et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit jt du geek toujours en mode électrique aujourd'hui nous allons parler du nouveau suv à autonomie prolongée ou e r e v diem motor prévu pour 2025 on n'oublie va de vous abonner pour de louper aucune de mes vidéos et cliquer sur la cloche recevoir une notification tous les matins bon on va changer un petit peu de formule vous avez vu que nico est parti fin nico via liable est parti sur une eau va partir sur une autre chaîne pour on va essayer de lancer un autre format sur gng vidéo donc moi je reste en fait ma vidéo tous les jours sur jeter du geek b mais il n'y aura plus qu'une vidéo par jour et en fait on va arrêter sur un principe une vidéo par jour et pour chaque café offert vous aurez droit à une ou supplémentaire donc si vous voulez plus de news dépend que de vous encore une fois qu'il ya fait ça fait toujours plaisir ça permettra de faire plus de news mais on reste sur une news par jour on essaiera de choisir un peu la meilleure y est moteur la marque chinoise automobile a annoncé le lancement de son premier véhicule électrique à autonomie prolongée e rv 1 suv pour 2025 modèle marquera un tournant stratégique pour la marque qui intègre désormais des e rv dans sa gamme suivant l'exemple d'autres marques chinoises telles que avatar lipmotor et neta le nouveau suv e rv sera basé sur la version modifiée de la plateforme e1 du saic utilisée en collaboration avec audi pour le développement des véhicules électriques les plateformes devrait offrir des performances et d'efficacité améliorée selon l'youta au pdg diem motor les produits autonomie prolongée ont un potentiel de marché important pour les cinq à huit prochaines années le lancement de ce suv e rv s'inscrit donc dans une vision stratégique le suv sera dévoilé au premier trimestre 2025 et devrait concurrencer les produits de lioto notamment le lioto lc projet d'extension d'autonomie a été approuvé au second semestre de l'année dernière et le suv vise à capturer rapidement le marché grâce à sa position stratégique les e rv représente le segment de la croissance le plus rapide du marché des véhicules de la nouvelle énergie en chine les ventes ont atteint 620 mille unités l'année dernière soit une augmentation de tant 86% par rapport à l'année précédente comparaison les phev ont augmenté de 87% et les voitures entièrement électrique de seulement 24% et motor a été fondée en 2020 en tant que que joint ventures entre saic motor alibaba group et zhangfang high tech premier modèle la berline l7 a été mise en vente en 2022 suivi par les suv ls7 ls6 et la berline l6 cette année les ventes de la marque n'ont pas encore atteint un niveau majeur avec 38 253 voitures vendues l'année dernière cependant le nouveau l6 pourrait donner un coup de pouce significatif aux ventes et l'introduction des heureux e rv devrait également renforcer la dynamique il est prévu qui est moteur commence à s'étendre à l'étranger cette année le nouvel e rv pourrait être l'un des modèles exportés à l'avenir bien qu'il soit pas encore certain que la marque conserve son nom à l'étranger ou soit rebaptisé sous le nom mg car oui mg est certes en partenariat avec audi sur la plateforme mais pourrait éventuellement vendre ses voitures directement sous la marque mg en europe ce qui lui permettrait de s'installer directement dans un réseau et vous qu'en pensez vous est ce que ce nouveau suv e rv motor pourrait révolutionner le marché des véhicules et qu'on peut voir également dans les news c'est que en france il ya aussi un rétro pédalage au niveau du tout électrique où on se rend compte que c'est peut-être allé un peu fort là un peu vite et que cette transition de e rev p hv de modèle un peu hybride serait et d'après moi aussi une transition plus évidente entre le tout thermique et le tout électrique laissez moi votre avis directement dans les commentaires merci de laisser un like ou un dislike en ces vidéos un commentaire et de vous abonner c'est pas encore fait je vous rappelle que pour toutes les informations vous trouverez directement les vidéos sur cette chaîne youtube jt du geek ev mais également sur mon site jt geek.com et bien moi maintenant je donne rendez vous lundi et peut-être qu'il y aura de news on sait pas je mets le lien tipeee dans la description un petit café offert une nouvelle supplémentaire